Bonjour chers élèves, le cours qu'on va voir aujourd'hui c'est sur l'Etat. Nous allons voir un certain nombre de points pour définir qu'est-ce que l'Etat, les différentes formes d'Etat, etc. Donc premier point qu'on va voir c'est la définition, ensuite nous allons voir les origines ou l'origine de l'Etat, également nous verrons donc les formes et les caractéristiques de l'Etat, nous allons également voir la théorie politique de Nicolas Machiavel, peut-être le dernier point, nous allons voir les critiques ou quelques critiques sur l'Etat, d'accord. Alors par rapport à la définition, qu'est-ce qu'on entend par l'Etat ? Bon il existe plusieurs définitions, donc d'ordre, il y a des définitions géographiques, juridiques, etc. Mais ce qui nous intéresse ici donc c'est la définition philosophique. Alors on peut dire d'emblée que l'Etat est une forme d'organisation, une forme d'organisation politique qui réglemente la vie sociale, donc la vie en société. C'est-à-dire un ensemble d'individus qui vivent sur un territoire avec des règles ou des principes spécifiques. Alors il a pour notre mission de sécuriser, donc sécuriser la vie des citoyens, également garantir les droits ou les libertés individuelles, assurer donc la cohésion sociale, arbitrer également les conflits, entre autres. Donc voilà en gros les principales missions de l'Etat. Alors par rapport à la question de l'origine ou des origines de l'Etat, alors là aussi il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses notamment, mais on peut simplement retenir que l'Etat, on peut dire d'emblée que l'Etat est né en Occident, l'Etat est né en Occident entre le 15e et le 16e siècle, tout juste après le traité de Westphalie, donc tout juste après la guerre de 30 ans. Mais ce serait vraiment trop réducteur de définir l'Etat, de donner effectivement l'origine de l'Etat un petit peu comme ça, puisqu'en philosophie il y a plusieurs débats à ce niveau. D'abord il y a ce qu'on appelle les théories du conflit, les théories du contrat, mais également il y a ce qu'on appelle les théories du conflit. Donc nous avons dit tout à l'heure que l'Etat en tant que forme d'organisation sociale moderne est né justement en Occident, mais cette définition effectivement, cette, comment dire, donner cette origine comme ça peut paraître vraiment très réducteur, comme on dit. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, on va se référer effectivement aux théories classiques, donc en philosophie, qui donne ou qui explique entre autres les origines de l'Etat. Alors quand on parle des théories du contrat, on pense généralement à deux grands auteurs. On pense à Hobbes, donc Thomas Hobbes, mais également Jean-Jacques Rousseau. Alors là, c'est simplement une petite répétition de ce qu'on avait déjà vu durant les séances précédentes. Par exemple, pour Thomas Hobbes, les hommes vivaient en société au tout début, enfin les hommes vivaient en société. Les hommes vivaient donc dans un état de nature, où effectivement l'homme était un loup pour l'homme, d'accord, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'organisation sociale, d'accord, et donc par besoin de sécurité, les hommes se sont réunis pour former la société. Et donc cette société effectivement a évolué pour donner naissance à ce qu'on appelle l'état actuel. Alors Rousseau dit également presque la même chose, sauf que pour Jean-Jacques Rousseau, l'état de nature, ce n'est pas un état de tension, ce n'est pas donc un état de guerre, voilà. Donc c'est un état de paix, où l'homme vivait un petit peu dans la nature de façon assez paisible, mais par procès de conservation, donc les hommes se sont réunis pour payer effectivement la société, selon Rousseau. Donc entre ces deux penseurs, il n'y a pas une grande différence. Pour l'un et pour l'autre, effectivement, il y a ce qu'on appelle donc l'état de nature. Etat de nature. On peut appeler ça également l'état sauvage, d'accord, pour les deux penseurs. Alors donc c'est ça qu'on appelle en gros les théories du compris. Donc au début, il y a effectivement société. Si vous voulez même cette évolution, on peut la définir un peu comme ça. Il y a d'abord un regroupement. Ensuite, il y a la société. Et finalement, l'état. Alors le regroupement, c'est un ensemble d'individus qui s'associent, tout simplement, pour vivre ensemble. La société, c'est un ensemble donc de groupes sociaux. Donc de groupes sociaux. Et enfin l'état, on peut dire un ensemble de sociétés. D'accord. Donc ça évolue un petit peu de cette façon. Alors de l'autre côté, on a aussi ce qu'on appelle les théories du conflit. Alors quand on parle de théorie du conflit, généralement, on pense à deux types de conflits. D'abord, il y a ce qu'on appelle les conflits physiques. Les conflits physiques. Alors quand on parle de conflits physiques, forcément donc on parle de guerre. Mais il y a également les conflits économiques. Donc conflits physiques et conflits économiques. Bon, quand on parle de conflits économiques, souvent on fait référence aux théories de Karl Marx. D'accord. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire, de façon assez résumée, donc sur l'origine de l'état. Donc je répète, il y a les théories du contrat. Hobs et Rousseau qui pensent que d'abord il y a eu un état de nature, ensuite ça a évolué. Regroupement, société, état, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, il y a les théories du conflit. Donc les conflits physiques, les guerres. Les guerres, chaque, comment ça s'appelle encore, les groupes d'individus se constituent effectivement pour entrer en guerre contre d'autres, etc. Ensuite, il y a les conflits économiques. Les conflits d'intérêts, Marx, etc. Alors pour d'autres, d'autres penseurs comme par exemple Aristote et d'autres philosophes, cet état de nature n'a jamais existé. L'homme a toujours vécu en société. Donc on peut conclure par là que l'état a tout de suite existé. Elle a évolué. Maintenant, comment ça s'appelle encore ? Son organisation a évolué avec le temps. Mais l'état en tant que tel n'a jamais cessé d'exister tout simplement. Voilà en gros ce qu'on peut dire rapidement par rapport à la définition et par rapport aux origines. Donc nous allons voir les formes et caractéristiques. Sous-titres par Jérémy Diaz